On s'intéresse maintenant à l'équipe du CESAG. Présentation de solutions, rappelons que le thème principal est l'agriculture. Quelle est la problématique sur le thème de l'agriculture que vous avez choisi ? Quelle solution pour contribuer à la réduction du déficit de production agricole ? CESAG, vous avez 6 minutes pour nous convaincre et n'oubliez pas, ensemble, c'est à vous. La terre, elle ne ment jamais. Nous venons de la terre et nous retournons à la terre. Tout porte à croire que la terre est cet élément dont l'homme ne pourra jamais se défaire. Nous marchons sur la terre, nous bâtissons nos maisons avec la terre et mieux encore, nous tirons de la terre les éléments nécessaires à notre subsistance. L'agriculteur est par définition cet artiste qui façonne la terre afin d'en tirer le rendement le plus élevé tout en maintenant sa fertilité. Un disciple de Socrate disait ceci, « L'agriculture est la mère de tous les arts. Lorsqu'elle est bien menée, tous les autres arts prospèrent. Lorsqu'elle est négligée, tous les autres arts déclinent, sous terre et sous mer. » Partant de là, permettez-moi de renommer l'agriculture comme étant le 8e art. Ce chiffre 8, lorsque vous le couchez, donne le signe mathématique infini comme pour dire que l'agriculture est vouée à un bel avenir. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. Je m'appelle Béatrice Sagnat et je suis chargée de vous parler d'une problématique cruciale de développement. Quelle solution pour contribuer à la réduction du déficit de production agricole ? Pour ce faire, abordons tour à tour le problème qui se pose, la solution que nous préconisons et enfin l'impact de la solution. Le déficit de production agricole signifie que nous consommons plus que ce que nous produisons. Et la direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles sur la campagne 2012-2013 notait un déficit de plus de 900 000 tonnes pour le riz, 738 pour le gombo et 10 tonnes pour l'aubergine. Vous n'avez rien remarqué ? Chacun des produits que je viens d'énumérer entre dans la composition du tchèbre. Autrement dit, notre tchèboudienne est en partie importée. D'ailleurs, nous importons plus que nous n'exportons. En 2013, c'est 222 milliards de francs que nous avons déposés tout juste pour importer le riz. Cela correspond à 4000 maternités modernes comme celle de la région de Ousui. Pourtant, l'agriculture sénégalaise dispose d'atouts considérables. Des ressources en eau, 30 milliards de mètres cubes, 3 800 000 hectares de terres cultivables, correspondant à 5 322 219 terrains de football aux normes de la FIFA. Une population de 14 millions d'habitants, dont les deux tiers ont moins de 25 ans. Alors comment expliquer ce paradoxe qui existe entre le potentiel d'une part et le déficit d'autre part ? Raison pour laquelle, pour mettre en lumière cette mine d'or qui se trouve sous nos pieds, il convient de s'interroger sur une question. Quelle solution pour contribuer à la réduction du déficit de production agricole ? De l'indépendance à nos jours, l'agriculture a connu la création de sociétés comme la Saïd, la Sonakos devenue Sunéor avec les socialistes, de plans et programmes comme le REVA, la Goana avec le président Wad, Prakas avec le président Macky Sall. Et si chacune des actions entreprises a permis de réduire ce déficit, il convient d'être encore plus percutant. Mais comment ? Les experts de l'agro-business et de l'agronomie s'accordent à dire qu'il y a cinq facteurs clés de succès pour une agriculture productive. L'eau, la terre, une main-d'oeuvre qualifiée, la mécanisation et le financement. Notre solution englobe ces cinq axes et se veut inclusif. C'est pourquoi nous avons opté pour les domaines agricoles communautaires comme solution pour réduire le déficit. Mais les DAC, c'est quoi ? Ce sont dix sites agricoles installés à travers le pays, de 1 000 à 5 000 hectares sur initiative de l'État et sur un horizon de cinq ans. Ils comprennent de vastes étendues de terres dotées d'infrastructures pour résoudre le problème de l'accès aux terres et de la mécanisation. Un incubateur d'entrepreneurs agricoles pour booster les qualifications et un pôle de compétitivité économique pour créer de la valeur. Jean-Pierre Senghor, coordinateur du PRODAC, a annoncé un financement de 100 milliards pour financer ce programme parce que l'agriculture aussi est une question d'investissement. Ce montant sera financé par un partenariat public-privé pour le développement de l'agriculture sénégalaise. Notre solution a d'ores et déjà produit des impacts considérables et le premier DAC de Hitato dans la région de Kédougou en est un exemple palpable. D'un point de vue social, il se traduit par le renforcement de l'identité rurale, un frein à l'exode rural et la réaffirmation de la lutte contre l'insécurité alimentaire quand on sait que 30% des ménages ruraux au Sénégal sont menacés par l'insécurité alimentaire. D'un point de vue économique, il se traduit par l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages avec la création de 300 000 emplois sur un horizon de 5 ans. Et enfin, sur le plan environnemental, il se traduit par la préservation de la nature à travers la sensibilisation des acteurs, à travers les formations PRODAC. En définitive, nous avons opté pour les domaines agricoles communautaires comme solution et moteur de la croissance inclusive d'une agriculture qui nourrit ses hommes et nourrit les autres secteurs de l'économie. Mesdames et Messieurs, ces dernières semaines, nos déplacements de l'entreprise agricole Tropicacem aux fermes de Bayard ont suscité en moi la vocation d'appartenir au balai de l'agriculture. Et si ce balai est assimilable à une chanson, alors je laisserai tout dans la chanson. Parce que la terre, elle ne ment jamais. Je vous remercie. Merci, Béatrice de l'équipe CESAG sous vos applaudissements. Une première épreuve intense.